Bon, les cheveux, ça commence à devenir chaud, là. Je regarde sur le retour de mon écran, là, et je vois que je commence à ressembler un petit peu à Toad. Vous voyez Toad dans Mario avec... Et vu la situation actuelle en ce moment, je pense que je vais pas trop pouvoir aller chez le coiffeur, donc, bah, ça va être le retour de la boule à ZID, les mecs. Non, mais en vrai, c'est chaud, hein. Genre comme ça. Ça peut passer encore, hein, voilà, c'est bon, c'est haut, mais comme ça, là, ça va pas du tout, en fait. Ça vous dit pas, genre, je fais la vidéo de profil ? Genre, voilà, je me mets comme ça avec le micro et je commence, bon, voilà, salut tout le monde, alors, aujourd'hui, vidéo sponsorisée, parce que, de toute façon, on sait rien faire d'autre, vu qu'on est des vendus sur cette chaîne, qu'on adore l'argent, voilà, comme tous les Youtubers, bah, aujourd'hui, ça va être sponsorisé des milliards d'euros. Par contre, en face de moi, il y a une porte, du coup, c'est pas vraiment super agréable. Bref, bah, du coup, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID, hein, comme d'habitude, une intro qui n'a aucun sens, parce que, bah, je n'ai pas d'intro. Il y a quelques jours, c'était genre une semaine ou deux avant le tournage de cette vidéo, je vous ai présenté le nouveau clavier de chez Corsair, donc le K100 RGB, qui est un clavier super haut de gamme, c'est clairement le plus haut de gamme qu'ils aient fait jusqu'à présent, et, bon, bah, ça ne va pas être de sitôt qu'ils vont le renouveler, genre pour avoir un K-115 ou un K-110 ou un K-200, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, voilà, il va falloir attendre quand même peut-être deux ans, je pense, mais évidemment, en attendant, ils vont continuer à sortir des produits, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il y a trois produits que je vais vous présenter. On a tout d'abord une souris qui est sans fil, on a un nouveau casque, enfin, nouveau, pas tellement, et on a un clavier qui, lui, est tout nouveau et qui change pas mal de ce que Corsair a pu faire jusqu'à maintenant. K-100, mais ça reste quand même du moyenne gamme, voire même de l'entrée haut de gamme. En termes de fabrication, de qualité, bon, ça s'apparente plus à du haut de gamme, mais en termes de fonctionnalité, je pense qu'on peut l'inclure dans le moyenne gamme. Mais bref, c'est pas par lui que je vais commencer, je vais commencer par la souris, la Qatar Pro Wireless que vous avez déjà dû voir sur les réseaux de Corsair, et peut-être même sur des vidéos qui sont déjà sorties d'ici là, enfin, pas d'ici là, depuis, parce qu'au moment où je sors cette vidéo, bah, cette souris sera déjà sortie, donc, ouais, c'est pas d'ici là, c'est depuis. Bon, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà ouvert tous les périphéries qui se trouvent ici, pour voir un petit peu à quoi ils ressemblaient, mais je ne les ai pas encore testés. J'ai envie de me garder la surprise avec vous en vidéo. Du coup, on l'ouvre, attendez, je dois d'abord vous montrer la petite boîte, comme ça, on voit un peu la tête de la souris. Une souris qui est donc sans fil et qui, à première vue, a l'air vraiment très très simple. Première chose qui m'a étonné à propos de cette souris, bah, c'est qu'elle possède une pile, ce n'est pas une batterie ou quoi rechargeable, c'est vraiment une pile. Et bah, je vous avoue que sur le moment, j'étais assez sceptique face à ça, parce que bon, ce n'est pas qu'en 2020, les piles, c'est useless, dans la tech, il y a encore beaucoup de produits, d'objets qui utilisent des piles, ce n'est pas ça du tout, c'est que pour une souris, c'est devenu vraiment extrêmement rare. Enfin, je veux dire, ils nous ont toujours habitués à des batteries internes rechargeables, comme par exemple la Ironclaw Wireless, la Harpoon Wireless, la Darkor. Et donc, je me suis dit, pourquoi repasser à des piles, en fait ? Et puis, j'ai regardé le prix et j'ai vu que cette souris coûtait 50 balles. Et en vrai, c'est vrai que quand on regarde ce prix, 50 euros, qui n'est pas un prix énorme pour une souris, généralement, qui se place dans cette gamme-là, bah, on se rend compte que, voilà, pour la connectivité de cette souris, on est sur du slipstream wireless, on est sur du Bluetooth, on a un temps de réponse qui est inférieur à 1ms, on a une autonomie de plus de 130 heures, je crois que c'est 135 heures, avec une seule pile AAA, ou alors AAA, je ne sais pas comment vous dites. On a un DPI qui peut monter jusqu'à 10 000, attendez, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc un DPI qui peut monter assez haut, on a une prise en main qui est très bonne, c'est pas une grosse souris, elle rentre super bien dans la main. Et alors, elle pèse moins de 100 grammes, elle pèse très exactement 96 grammes, ce qui est très léger. Donc en vrai, c'est sûr qu'une pile, c'est assez étonnant, comme ça, voilà, chez Corsair, on n'a pas l'habitude, mais, bah, quand on voit le prix et qu'on se rend compte de tout ce que cette souris a dans le bide, au final, c'est pas si logique que ça, en fait. Enfin, je veux dire, il faut quand même faire des concessions sur certaines choses pour pouvoir, bah, fixer un prix raisonnable. Je veux dire, quand même, connexion Bluetooth, connexion wireless, un temps de réponse ultra bas, un DPI qui monte assez haut, une autonomie quand même très bonne, très longue, et un poids quand même assez léger pour les gens qui n'aiment pas les souris trop lourdes, bah, 50 balles, c'est pas grand-chose, au final. Mais après, en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, bon, bah, vous achetez une paire de piles rechargeables pendant que l'une fait tourner cette souris, l'autre recherche sur le côté, je veux dire, en 135 heures, vous avez totalement le temps de recharger une pile. Donc à ce niveau-là, c'est pas super contraignant, ça a évité de faire des frais supplémentaires en mettant une batterie rechargeable dans cette souris, parce que du coup, elle aurait coûté plus cher. Donc au niveau de la prise en main très bonne, moi, j'ai pas une très grande main, j'ai une main assez standard, j'ai pas non plus une toute petite main, mais j'ai pas non plus une grande main. Bah, je la prends très bien en main, elle est pas trop petite, elle est pas trop grande, bon, j'ai peut-être mes doigts, ici, qui traînent un petit peu sur le bureau, mais ça, je pense que c'est un temps d'adaptation, et c'est pas super dérangeant, mais c'est pas du tout le genre de souris que j'ai l'habitude d'employer, donc bon, je pense que moi aussi, si je voulais utiliser une souris semblable, je devrais m'y faire un petit peu. Et au niveau des fonctionnalités, des performances, bah, j'ai un setup complet, ici, avec clavier, casque, donc on va tester tout ça après sur un jeu. Hop, on la met sur le côté, et on passe au casque. Le casque, visuellement, il me le plaît déjà un petit peu moins. Donc, il s'agit du HS60 haptique, c'est donc une refonte, une revision du HS60, et qui a une technologie haptique, donc, je sais pas ce qu'il veut le dire par là. Je sais pas si c'est une forme d'immersion dans le son, ou alors si c'est des vibrations, ou quoi, je sais pas trop, mais on va découvrir ça tout à l'heure. Et alors, bon, bah, c'est pas vraiment un nouveau casque, puisque c'est une refonte du HS60. Ça, je sais pas trop quoi en penser, parce que moi, j'aime pas trop les reversions, des reversions, des reversions, parce que le HS60, je crois que c'est sa troisième ou quatrième version, et c'est quelque chose qui, généralement, me plaît pas forcément, de reprendre des produits déjà existants pour en faire des versions. Pour plusieurs raisons, bah, je trouve que déjà, c'est chiant pour les gens qui ont déjà acheté les versions précédentes, parce qu'ils se disent, oh putain, si j'avais su, j'aurais peut-être attendu plus longtemps. Mais sinon, bon, bah, le casque est le même, hein, au niveau de l'arceau, au niveau de la solidité. Il y a peut-être ici, voilà, l'écriture Corsair qui a été changée, vu qu'ils ont refait un petit peu leur design. Les caches en plastique du casque, ici, ils sont un petit peu couleur camouflage militaire. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, forcément, je le trouve pas. Il est pas moche, hein, il est vraiment pas moche, c'est même plutôt joli, mais c'est pas le genre de choses que je pourrais intégrer à mon setup. Après, bon, c'est sûr que les gens qui sont fans de FPS, de jeux de guerre, des Call of Duty, des Battlefield, des CSGO... Bref, quoi qu'il en soit, le HS60, c'est quand même un des best-sellers de Corsair au niveau des casques, non seulement parce qu'il est pas super cher, le premier en tout cas, et en plus parce que la qualité de son était vraiment incroyable pour un casque si peu cher. Même la qualité de fabrication est très bonne, je veux dire, pour un casque qui coule pas super cher, il est pas cheap du tout, celui-là, il est même lourd, on va dire. Pas lourd dans le sens désagréable, mais dans le sens où on voit directement que c'est des matériaux de qualité, je veux dire, l'arceau, il est quand même bien épais, il est solide, il est souple, hein, il est flex. Plus de ça, l'armature, ici, elle est en métal. Le simili-cuir, ici, sous l'arceau et sur les bonnettes des oreillettes, il a l'air de très bonne qualité, hein, très solide et très souple à la fois. Je vais le mettre sur la tête pour voir un petit peu ce que ça donne. Et à première vue, comme ça, ouais, il est confort, je pense que c'est typiquement le genre de casque avec lequel je peux passer des heures à jouer sans aucun problème, hein, à jouer, à parler, à faire tout ce que je fais d'habitude. Donc, ouais, d'un point de vue fabrication, d'un point de vue matériel, et même d'un point de vue son, s'ils sont partis sur la même basse que le HS60, ce casque devrait être terrible, il devrait être génial. En plus de ça, avec ses nouvelles fonctions, la haptique, je sais pas vraiment ce que c'est, je vais le tester, mais il me semble que, ouais, ça doit être un système de vibration, ou alors un ajout de basse, ou je sais pas trop, mais c'est quelque chose qui est vraiment là pour intégrer plus d'immersion aux jeux auxquels vous jouez. Je suis vraiment désolé pour la tournure de cette phrase, j'ai complètement buggé, mais bon, je pense que vous m'avez compris. Ah oui, j'oubliais, bon, vous l'avez sûrement vu, mais voilà, je vous le précise, c'est une connexion USB, on n'est pas sur du jack. La mise au point, est-ce que tu peux te faire, s'il te plaît ? Voilà, merci. On a un micro qui est détachable, voilà, qu'on peut brancher et débrancher assez facilement. On a ici, sur l'arrière du casque, une petite roulette pour monter le son ou le diminuer, comme d'habitude. Un petit bouton pour mute ou diminuer le micro, ce casque doit être très performant, doit être très bon, on va le tester juste après, en même temps que la souris et le clavier. C'est juste que, voilà, vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est une des choses que je rapproche, par exemple, à Razer, c'est le fait de faire des versions, des reversions, des nouvelles versions, sans fil, wireless, Bluetooth, RGB, non RGB, haptique, pas haptique, voilà. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup l'innovation, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire que, certes, c'est un produit que j'aime bien et rajouter une fonction dessus, c'est très bien, mais si ça avait pu être sur un nouveau casque qu'on n'a encore jamais vu, avec un nouveau nom, de nouvelles couleurs et tout, ça aurait pu être encore mieux. Après, voilà, c'est mon point de vue en tant que consommateur, je ne suis pas un pro du marketing, tout ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, enfin, j'ai quand même des bases, mais je veux dire d'un point de vue général, d'un point de vue consommateur vraiment général, je ne sais pas vraiment comment ce genre de choses est accueilli par les gens. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément, mais voilà, je ne suis qu'un consommateur avec son propre avis, je ne fais que vous le donner sur mes vidéos. Bref, on va le tester juste après, je vais le mettre de côté, je vais d'abord vous présenter le clavier, comme ça, on va faire un petit test général du setup. Alors, troisième produit, le K60 RGB Pro, qui est donc le nouveau clavier milieu de gamme de chez Corsair, on va dire. Comme vous pouvez le voir, clavier très très simple dans la forme, il n'y a pas de repose-poignée, il n'y a pas de touche multimédia ou quoi, c'est vraiment la base. Ils ont voulu faire quelque chose de plus simple que d'habitude, parce que bon, il y a déjà les K60 10, il y a déjà les K55, il y a déjà, voilà, il y a plein de claviers différents, mais qui finalement ont plus ou moins la même tête, et pour certains, la même fonctionnalité, même si les plus haut de gamme ont plus de fonctionnalités. Et là, on est vraiment sur un clavier qui est très simple, qui est vraiment le clavier le plus simple possible dans la forme, dans les fonctions. On notera qu'il est pourvu aussi d'une structure en aluminium brossé, ça c'est très bien. Celui-ci, ce n'est pas le low profile, et pourtant, on peut voir qu'il est quand même déjà assez plat. Ok, donc les switches sont semi-transparents, donc on peut voir le RGB se refléter à travers, c'est très très joli. Il se reflète également très bien sur la structure en aluminium brossé. Au niveau de l'esthétique, vraiment très simple, il est joli. Voilà, je n'ai pas énormément de choses à dire dessus, parce que c'est un clavier très très simple. Le petit logo corsaire ici sur le coin supérieur droit. Voilà à quoi ressemblent les touches de plus près. On dirait presque un low profile, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment pas loin, il est quand même très plat. Et alors pour les switches, ce sont de nouveaux types de switches, c'est donc les sherry viola. C'est un nouveau type de switch qui ne coule pas super cher apparemment. Regardez, je vous le montre ici d'un petit peu plus près. Ça fait un petit peu penser à des switches semi-mécaniques, même si c'est précisé nulle part que c'est ça, ce sont juste des switches mécaniques. Et alors au niveau du bruit, qu'est-ce que ça donne ? Attendez, je vais vous rapprocher le micro. Je ne sais pas du tout si j'aime bien ou si je n'aime pas. Enfin, aimer non. Clairement, ce n'est pas un bruit de switch que j'aime bien. Mais je veux dire, je ne sais pas si ça me dérange ou pas, parce que le switch en lui-même, il ne fait pas spécialement de bruit. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme du brown. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas de rebond. La frappe est vraiment légère, elle est assez bien amortie. Mais en dessous, il y a comme un bruit de ressort. Là, clairement, je ne vais pas essayer de chipoter. Ce n'est pas aussi dérangeant à mes oreilles que du blue, par exemple. Mais cet espèce de petit bruit de ressort derrière, je n'aime pas trop. Au-delà du bruit, la frappe, la course entre les touches et tout. Et oui, la frappe du switch, elle est vraiment super cool. Ça, vraiment, si on enlève le côté bruit, j'approuve les switches. Je vais tester tout ça maintenant, que tout est là, tout est branché, sauf le casque que je vais le brancher tout de suite. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre de vidéo, un petit peu en mode de vraiment unboxing découverte. Parce que voilà, il y a des vidéos où je reçois l'objet bien à l'avance. Ceux-ci aussi, je les ai reçus pas mal à l'avance. Ça fait quelques semaines que je les ai chez moi. Mais j'avais envie de le faire en mode impro, en mode découverte en même temps que vous. Or qu'il y a des vidéos où je prépare un peu plus. C'est-à-dire que je teste les produits pendant quelques semaines, pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, voire plus. Et ensuite, je vous donne mon avis vraiment définitif sur le produit. Là, pour ce genre de vidéo comme je fais aujourd'hui, je donne mon avis un petit peu à chaud, en mode je découvre le produit et je vois sur le moment s'il me plaît ou non. Et ça, ça me plaît bien de faire ce genre de vidéo. Je sais pas si vous aimez bien ça, si vous aimez ce format. Mais si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je le ferai plus souvent. J'essaye toujours de faire des trucs plutôt préparés pour vraiment que vous ayez un avis constructif et de qualité. Mais c'est vrai que ce genre de petit format spontané, de temps en temps, moi ça me plaît bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus comme ça. Voilà, le casque est branché. On va d'abord faire un test micro, tiens. Voilà, donc maintenant, vous m'entendez avec le micro de ce casque. Je ne sais présentement pas ce que ça donne parce que je n'ai pas encore écouté. Je vais écouter mon record juste après l'avoir enregistré. Il faut savoir que c'est un micro qui est fait pour converser avec ses potes sur Discord lors des jeux et autres conférences audio. Mais c'est certes pas un casque qui est fait pour des vidéos sur YouTube ou pour stream. Donc c'est normal que la qualité n'est pas exactement la même que celui-ci, voire même très très loin. Donc évidemment, il ne faut pas essayer de comparer les deux parce que déjà, il y a une différence de prix énorme entre les deux. Que ce soit le casque ou le micro ici, c'est complètement incomparable. Et même en termes de besoin, de fonctionnalité, de ciblage, c'est absolument pas du tout le même produit. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que c'est de la qualité, mais peut-être que c'est parfaitement audible, peut-être qu'on l'entend parfaitement bien, je ne sais pas, je vais voir tout de suite. Ok, bah écoutez, c'est le même que le HS60, c'est très bien. Le micro est le même, je ne sais pas s'il y a eu de l'amélioration ou non par rapport aux autres versions, mais en tout cas, bon, ça reste clair, ça reste propre. Il n'y a pas de bruit parasite, genre un vieux pchouka qui va venir faire chier, non, là, pour parler avec vos potes sur Discord et sur les jeux, c'est parfait. Alors, on va du coup maintenant se lancer une petite game de PUBG. Donc on va aller en partie normale, j'ai pas besoin d'aller en classer ou je ne sais quoi, hop, on la lance. Et donc du coup, je vais d'abord commencer sans la fonction haptique pour avoir un son neutre comme d'habitude, et ensuite je l'activerai pour voir la différence entre les deux. Ok, donc les touches de PUBG toujours en QWERTY par défaut, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, on est dans l'avion, on s'éjecte, let's go. Déjà, comme d'habitude, le son de base neutre, vraiment très propre. Le HS60, c'est vraiment un bon casque pour ça, on ne va pas lui enlever. Je tiens également à rajouter que ça fait au moins 3 milliards d'années que je n'ai plus joué à ce jeu, donc il se peut que je me fasse poutrer dès le départ. Je me suis fait fumer. Bon allez, on remet ça, et cette fois, on va activer la petite fonction haptique. Je viens d'activer à l'instant et je l'ai mis à fond, je n'entends pas encore la différence, à mon avis, c'est parce que c'est surtout peut-être intéressant pour les tirs et tout. Bon, je vous le dis, j'essaie clairement pas de faire un top 1 ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça tire dans tous les sens, je veux tirer, je veux me faire tirer dessus pour pouvoir écouter les effets. Ah, putain, je ressens comme des vibrations, en fait. Par contre, vous allez un petit peu la fermer, clairement. Je ressens déjà comme des petites vibrations, en fait. C'est assez particulier, c'est pas comme les casques à vibration qui ont déjà pu être fait dans le passé. C'est très différent, c'est beaucoup plus subtil. Et surtout que là, j'ai pas encore eu le truc à fond, mais ça m'a pas détruit les tympans, quoi. Alors, Thomas Ouya, sache que je te nique très profondément parce que j'aimerais bien faire mon test. Mais par contre, j'ai ressenti les trucs assez violents. C'est un petit peu comme des vibrations, mais sans être des vraies vibrations. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais un smartphone qui irait sur l'oreille, mais plus comme si quelqu'un donnait des impacts dans mon casque, en fait, pendant que j'étais en train de jouer, c'est impressionnant. C'est vraiment un petit peu comme si quelqu'un venait et faisait ça sur le casque, mais à l'intérieur, c'est très particulier. Bon, là, ça a duré trois secondes, donc forcément, il faut que j'aura essaye pour voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, c'est première impression vraiment cool. Je me suis fait niquer de ouf, j'ai eu le temps de rien faire. Mais par contre, c'est incroyable. Parce que bon, non seulement les explosions, au loin, je les sentais vibrer, et c'est pas genre je le ressentais partout, c'est vraiment je ressentais la vibration. Je sentais la croue exactement là où il y a le son qui... à l'endroit où le son, il faisait du bruit. Et non, c'était vraiment très particulier. Alors, le truc qui m'a super étonné aussi, c'est qu'à un moment, il y a un mec qui était en haut ou quoi, je sais pas, mais j'ai entendu des bruits de pas en haut, et en même temps, ça a donné des petits chocs. Mais ouais, ça m'a vraiment impressionné, parce qu'en fait, ça augmente l'immersion à fond, en fait. Il y a déjà la vibration qui avait été inventée sur d'autres casques, ça, c'est pas nouveau, mais ce type de vibration-là, c'est vraiment très 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 particulier. J'avais encore jamais vu ça. Et même le fait que je frappe dans le vent comme ça, les espèces de coups de vent que ça fait, ça me fait une mini-vibration de rien du tout. Chaque mouvement, enfin, chaque action qui est censée être provoquée par un joueur ou même par nous va être amplifiée par une sorte de vibration, enfin, d'augmentation de la base, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est exactement comme technologique, mais en tout cas, c'est super cool pour l'immersion. Et bon, bah voilà, comme je l'ai dit, la qualité du casque, la qualité du son, vraiment, tout est top. C'est vraiment un très bon produit qui a un skin un petit peu particulier, il faut aimer. La souris en jeu, pareil, temps de réponse très bon, bonne prise en main, j'ai pu changer le DPS facilement, rapidement, les clics sont très bons, sont très réactifs, le capteur aussi, elle glisse vraiment super bien sur mon bureau, là, j'avais pas de tapis, mais avec un tapis, ça aurait été encore mieux. Et alors, bon, le clavier, la précision du switch et le petit mouvement, la course qu'il fait jusqu'en bas, c'est vraiment super cool, c'est vraiment super fluide. Le seul défaut à mon goût, c'est vraiment le bruit, c'est le seul truc qui m'emmerde un petit peu, mais sinon, en tant que tel, en tant que clavier, il est vraiment super cool, il est vraiment génial, je le recommande vivement. Il y a encore un quatrième qui est en face de moi, que vous ne voyez pas, mais qui m'éclaire depuis le début, c'est un produit d'Elgato. Regardez, si je m'approche comme ça et que je fais ceci, non seulement vous allez voir tous mes boutons, mais en plus de regarder dans mon oeil, il y a un petit cercle, que vous avez peut-être déjà pu voir sur les boîtes tout à l'heure. Il s'agit d'un ring light, c'est donc ces lampes qu'utilisent beaucoup les youtubeuses beauté, par exemple. Après, il n'y a pas non plus que les youtubeuses beauté, il y a aussi des youtubeurs, youtubeuses lifestyle, il y a des gens qui parlent face caméra avec ça parce que ça donne une lumière assez cool, assez plate et qui se concentre, qui se focus uniquement sur le sujet, donc la personne qui parle en face de la caméra. Là, j'ai essayé pour vous montrer en vidéo et c'est plutôt cool, ça n'éclaire pas trop le fond et ça laisse bien ressortir mon RGB. Ça permet vraiment à la lumière de se concentrer uniquement sur le premier sujet, enfin celui qui est vraiment en premier plan. Et là, du coup, vu que c'est le gâteau, il y a moyen de le piloter évidemment à distance, que ce soit la température de la couleur, si vous voulez la mettre un petit peu plus chaude, si vous voulez la mettre plus froide entre les deux pour avoir une lumière plus blanche, voilà, comme je le fais moi. Et vous pouvez également régler l'intensité de la lumière et tout ça directement à distance. Il y a également directement sur la ring light un petit bouton augmenter et un autre diminuer pour changer l'intensité de la lumière. Comme ça, si sur le moment vous n'avez pas une connexion internet ou quoi, vous ne pouvez pas le connecter à votre smartphone, votre tablette ou votre PC, vous pouvez directement le régler directement sur la lampe. Comme la key light, elle est fournie avec un pied que vous pourrez directement visser à une surface comme une table, un bureau, une surface plate, voilà, vous n'avez qu'à le serrer comme un étau, ce qui vous permet d'économiser de la place au sol, sur le bureau, vous n'aurez pas non plus à mettre un pied ou un trépied ou quoi. C'est vraiment super pratique, c'est un bon objet, bon, il coûte quand même 200 euros. C'est un prix qui est peut-être un chouïa un peu élevé quand on sait que les key light, ça coûtait quoi ? Ça coûtait 150 euros environ ou peut-être un peu moins cher mais bon, c'était déjà un bon prix, voilà. Et là, bon, c'est sûr que c'est une lumière un petit peu plus particulière, qu'il y a la possibilité de changer directement l'intensité dessus, possibilité de placer la caméra dessus et tout. Il y a pas mal de plus par rapport à une key light, même si l'utilisation n'est pas du tout la même. Par exemple, key light, c'est mieux d'en utiliser en deux points, or que là, en un seul point, c'est bon. Donc là, forcément, on se retrouve avec un prix qui est un petit peu plus élevé. Je ne sais pas si c'est l'évole ou non, mais en tout cas, le produit est cool. Mais dans tous les cas, je vous le mets en description comme pour tous les autres produits qui sont présents sur cette vidéo et c'est à vous de voir si le prix vous convient ou pas. Mais en tout cas, moi, je vous balance les refs. Bref, du coup, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.